Salut à toutes et tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode showcase sur Bleach Brave Souls. Petit disclaimer par avance, si jamais vous êtes photosensible ou au sujet des crises d'épilepsie à cause de projections lumineuses très fortes, attention à vous parce qu'aujourd'hui ça va péter extrêmement fort. Bambi éteint le Sternrichter EZ explode, elle porte à la fois bien son nom et bien son titre. Ça va en foutre absolument partout. Je me rappelle encore de la découverte à l'époque du gameplay de ce perso où littéralement c'était son et lumière, ça explosait aux quatre coins de l'écran avec la moindre strong qu'elle balance. Son animation d'attaque spéciale évidemment n'arrange rien. Elle était déjà très spectaculaire sans forcément avoir besoin de sa V2 Tech qui est sortie plus récemment. Hier je vous ai survendu le showcase de Candice effectivement parce que c'est un perso que j'ai eu très rapidement Max Power par rapport à Bambi que j'ai droppé très tardivement. Mais il n'empêche que, attention, là aussi Kellab s'est énormément lâché au niveau de sa résurrection. Le perso s'est retrouvé littéralement transformé entre avant et après la résurrection. Jugez donc par vous-même ce qu'il en est exactement, au niveau des stats vous connaissez la chanson, il n'y a pas grand chose qui bouge. Cependant au niveau des compétences, c'est le festival de nouveau. L'apparition de deux compétences innées, donc le fléau désenflammé qu'elle avait déjà à la base à hauteur de 20% est devenu maintenant une de ses fameuses compétences innées. Sauf que la valeur a été rehaussée de 20 à 30% et on voit apparaître une régénération de 20% des HP de l'équipe. Et c'est pas déconnant quand on voit ce qui suit. Dans un premier temps, on voit arriver plus 10% d'augmentation des dégâts des attaques puissantes, un petit peu de la même manière qu'on avait pu l'apercevoir sur la résurrection de Candice. Mais surtout, là où la régène d'équipe qu'elle a maintenant en compétences innées va faire plaisir, c'est quand on voit qu'ils ont carrément ajouté 50% de dégâts supplémentaires sur les Strong, tant que Bambi reste full HP. C'est de la perfection, c'est bloqué uniquement à l'usage de ses Strong, c'est pas de la perfection générale qui va concerner l'intégralité du moveset. Mais cependant, les inconvénients sont les mêmes. On perd un HP, on perd la totalité des dégâts accordés par cette compétence. Donc la régénération d'équipe va quand même être plutôt pratique, même si son usage est un peu restreint, puisque sur des usages monoroom, ça fonctionne pas. Mais par contre, on va retrouver un petit peu plus bas un ingénieur de Shinigami Force qui va aider justement à faire en sorte que le fléau désenflammé puisse proc plus régulièrement. Encore une fois, une résue qui transforme complètement le perso. Là où sur Candice, il y avait nécessité de pouvoir faire proc son altération d'état pour pouvoir déclencher l'ascendance spirituelle, donc déjà il y avait une condition RNG et qui en plus de ça est une condition qui est limitée dans le temps, puisque l'ascendance ça ne dure pas, et bien là sur Bambi, il y a beaucoup moins de contraintes. L'idée est un peu plus dangereuse, puisque forcément il va falloir jouer plus safe pour pouvoir conserver l'entièreté de ses HP, mais au moins vous savez que lorsque le perso spawn, c'est direct plus 50% de dégâts sur l'entièreté des Strong, tant qu'elle conserve tous ses HP, ce qui est quand même beaucoup moins contraignant. Le junior quant à lui reste vachement circonstanciel, puisque bloqué à une catégorie et une affinité de personnages, en accord évidemment avec l'affinité et le killer de Bambi. Mais encore une fois, killer shirigami, bah c'est pas bien compliqué, étant donné que encore une fois le type shirigami c'est le type le plus représenté sur le jeu, ça vous laisse un large éventail de personnages que vous pouvez cogner avec une chance assez quand même concrète de pouvoir faire proc, le fléau désenflammé augmenté maintenant à 30% sur Bambi. En termes de gameplay, le caractère de Bambi est absolument identique à celui de Candice, absolument rien n'a été privilégié pour la défense, tout a été balancé dans l'offensive un maximum. C'était déjà le cas avant la résurrection, et maintenant c'est le cas mais vers l'infini après la résurrection. Dans cette optique évidemment en termes de build, on va partir sur ce genre de petites choses assez connues maintenant j'imagine, si vous connaissez maintenant comment stuffer efficacement vos persos, on part sur une petite broche d'oie cap into pilule fortifiante, into pourquoi pas une croix des Quincy si jamais vous en disposez d'une, après on peut toujours tabler sur une casquette de Shinji, sur un Apaolu avec du 32 spé, sur un corps céleste, bref, tout ce qui est là pour augmenter la pression spirituelle, les dégâts des attaques puissantes, les dégâts des attaques spéciales, tout ça, ça fonctionne. En termes de link, on reste toujours dans la même philosophie, on veut maintenant que Bambi fasse davantage de dégâts, c'est ce qui a été voulu post-résurrection, donc surtout on n'interrompe pas l'effort, on met la petite Unohana garçon glande 17 évidemment, quitte à mettre des gros links un peu vénères, on va ajouter également le Ichigo des 2 ans, into pourquoi pas, le Ichigo Quincy également, lui je l'ai surtout validé parce que le perso est FT, et parce qu'il a un 14% de temps de recharge, ça va quand même aider Bambi à conserver une certaine régularité dans le rechargement de ses strong. Dans le cadre du renforcement T15, T20, encore une fois, tu veux de l'offensive, je t'en donne, pression spirituelle flat plus 200 et perfection plus 25. Il y a assez peu de choses finalement qui sont là pour valoriser l'attaque spéciale du personnage, la perfection dont elle dispose à la base concernant uniquement ses strong, bon je vois pas vraiment bien l'intérêt de mettre un brise-armure. A la limite ça aurait été de la perf générale, je vous aurais dit, ouais, là 50% de perf globale sur le perso, avec un brise-armure, c'est garanti d'un caviar dévastateur. Mais là bon, autant qu'on se concentre un maximum sur les strong, c'est dans cette direction que Calab l'a voulu après la résurrection. Déjà ça donne de très très belles valeurs statistiques, bon forcément on est loin d'atteindre ce que l'on a vu hier sur Candice, puisque encore une fois le perso je ne l'ai eu qu'une seule fois, donc je n'ai pu développer que sa pression spirituelle. Idéalement j'aurais bien voulu l'avoir au moins deux fois histoire d'aller chercher la concentration, quoi qu'il arrive après de toute façon selon le nombre de doublons que vous avez, l'idéal ça reste d'aller chercher le plus 500 de pression spirituelle. Un petit point sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté tout à l'heure, puisque quand il était question de l'augmentation des dégâts des attaques puissantes tant que les HP de Bambi sont au max, il faut savoir que cette compétence est divisée en deux. Il y a 30% en compétences pures et dures, et 20% comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, qui sont dédiés au second soul trait que Bambi obtient après sa résurrection. Ce qui fait que concrètement sur la finité vitesse, elle se retrouve exactement au même rang que Tanjiro, qui dans sa résurrection il n'y a pas si longtemps que ça a bénéficié exactement du même combo. On commence à voir apparaître des choses plutôt cool, 12% de temps de recharge avec du 20% d'augmentation de dégâts des strong tant que les HP sont au max, certes ça spécifie un petit peu les persos sur l'usage de leurs strong plutôt que d'avoir de la perfection générale qui va augmenter les dégâts de tout le moveset, mais si justement votre but à vous c'est de faire en sorte que les strong fassent un max de dégâts, genre par exemple je sais pas si vous êtes en QDG par exemple, là où les attaques spéciales ont des dégâts divisés par deux, et qu'il est donc plus intéressant de favoriser un maximum les dégâts des strong, et ben voilà vous avez un très bon appui supplémentaire sur l'affinité vitesse, j'en viens même à regretter de pas avoir de doublons. Mais bon ça les doublons c'est pas perdu, vous le savez maintenant il y a l'épreuve du Limit Break qui va me permettre de pouvoir aller récupérer deux doublons supplémentaires, ça va prendre quelques jours de farming quotidien, mais en attendant je pourrais toujours aller chercher la concentration et l'attaque histoire de développer un max le caractère offensif du perso. Ce sera intéressant à la fois individuellement pour elle parce que ça va décupler ses performances individuelles, mais ça va également renforcer son intérêt de l'employer en tant que Link sur un autre perso, par exemple encore une fois un runner en QDG. Dans le même esprit que Candice, il faut savoir que cette version de Bambi, ben c'est pareil, en termes de gameplay c'est un perso qui est complètement jouable, qui a une strong 2 extrêmement abusée en termes de portée, qui met énormément de hits, qui burn, qui fend, bref, elle est géniale à jouer. Pour vous donner un petit aperçu, maintenant que vous l'avez vu avec ce petit build là, qu'est-ce que ça donne en termes de valeur ? Voilà, comment vous dire, j'ai bien vérifié deux fois, toutefois j'ai refait moi-même les calculs pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur au niveau des fiches de compétences, mais non non, on est bien sur un perso qui pose très u avec le build que je vous ai montré à l'instant, alors il va passer à plus 111% de dégâts des attaques puissantes, tout en sachant qu'on a déjà à la base les 50% que l'on a vu qu'elle obtient post-résurrection, plus 25% de pertes supplémentaires, et le tout sur la base de 48% de temps de recharge. Derrière en termes de rapidité, bon on est sur un perso qui a des moves assez classiques, là où Candice effectivement s'est vu allouer un foulé en complément de son rapidité plus de natif, là on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, on est sur un perso qui va prendre son temps, mais par contre à la moindre strong qui va partir ça va être des ravages. Du point de vue survivabilité, contrairement à Candice, on n'est plus exactement sur le niveau 0 du bas de l'échelle, on est sur le niveau 1, ou 0,5 peut-être, puisque tout ce que l'on va compter c'est de la régène d'équipe comme j'en parlais tout à l'heure dans la découverte du personnage, cependant cette régène d'équipe ne fonctionne pas dans les modes de jeu mono-room typiquement, tout ce qui va être Epic Red, tout ce qui va être Brave Battle, tout ce qui va être QDG également, tout ce qui se joue dans une seule et même room, bah cette compétence ne sert à rien, puisqu'il est nécessaire de changer de room pour pouvoir récupérer les 20% d'HP prévus par cette compétence, dans un mode de jeu mono-room forcément ça marche pas. Et derrière elle va souffrir exactement des mêmes problèmes que Candice, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'anti-enfouissement, elle n'a pas la capacité de se soigner en dehors de cette régène d'équipe, elle n'a pas la capacité à générer des shields, elle ne booste pas, elle n'a pas la capacité à franchir les boucliers bleus, elle n'a pas non plus la capacité de casser les gardes à distance, donc même si elle va faire énormément de dégâts avec ses strong, ça c'est validé, il n'y a pas de soucis, il n'empêche qu'une partie de ses dégâts va devoir se perdre du coup pour casser les gardes bleues. Après j'ai envie de vous dire, vu le nombre de hits et vu la portée assez hallucinante de chacune de ses strong, je pense que ça va, même s'il y a des shields au milieu de tout ça, on ne se rendra même pas compte qu'il y avait une garde à casser. Le seul point sur lequel vous pouvez éventuellement intervenir, de la même manière que Candice, c'est sur la compétence T15-T20, peut-être lui prévoir un anti-enfouissement si vous voulez jouer Bambi, ou éventuellement dans ce cas-là réserver un slot d'item pour une Zeta Ball, si toutefois encore une fois pour vous, les mobs enfouis représentent un vrai problème. Encore une fois, si vous êtes épileptique ou lié à des crises liées à la photosensibilité, c'est encore temps pour vous de partir. On va y aller en douceur en faisant un petit clean rapido de la première room. Voilà. Déjà, on voit les gardes bleues. OMG. Les gardes bleues dans lesquelles elle vient buter, c'est terrible. Attention, il n'y a pas d'immune, pas la moindre. Là aussi, tout comme Candice. Et puis alors celle-là, cette strong, elle est phénoménale. Vraiment, la S2, elle m'alucine. C'est incroyable. Alors c'est vrai que, passer de Candice, la Formule 1 a bambi au secours. Niveau manœuvrabilité, c'est pas la même chose. Niveau du gameplay, encore une fois, extrêmement simple. Attaque à distance composée de 4 coups, même si effectivement, ça fout des hits dans tous les sens. La strong 1 fonctionne en deux fois, elle repousse, puis explose. Tout ce qui va se trouver entre vous et la zone d'explosion sera dans un premier temps repoussée avant, au final, de se prendre une belle explosion dans la tronche. Une sorte d'Awe à distance avec du repoussement. C'est un mélange hybride entre les deux un peu chelou, mais ça marche plutôt pas trop mal. Si toute une fois, vous faites pas assez de dégâts et que vous constatez que le début de la strong repousse les mobs, vous en faites pas et ils vont finir par péter au bout du compte. La S2, comment on peut décrire ça ? Comment ? Comment, en fait ? Elle en fout partout. Voilà, dans le jeu, bien sûr. Mais je sais pas comment décrire ça autrement de... Voilà, ça explose de partout du multi-hit, de la multi-explosion, du burn, évidemment, dans tous les sens. Mais la strong, je la trouve quand même vraiment hallucinante. Et la S3, on se casse pas la tête. Un bon refus screen des familles, ça crame tout l'écran en deux partout, terminé. Et alors, il faut voir les dégâts que ça met derrière aussi. Ah, j'adore vraiment cette génération de résurrection qui se retrouve à des degrés de performance hallucinants à tel point que ça a quelques détails près, bien sûr, comme on l'a vu hier avec Candice. J'allais dire, ça n'a pas grand-chose à envier avec les persos modernes. Bon, voilà, il y a encore quand même quelques petites compétences manquantes, des compétences de survivabilité, d'enfouissement, de brise-garde, ce genre de choses. Mais du point de vue dégâts gameplay brut, ça marche, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça fonctionne de fou. Après, on ne peut pas agir sur tous les problèmes, malheureusement. Pour l'instant, on ne peut que se concentrer sur l'anti-enfouissement. À voir si peut-être, plus tard, que l'âme nous permettra d'avoir des solutions palliatives. Mais là, pour le moment, oh, blablabla. Bah, bah, dis donc. Eh oh. Ah, c'est bien un peu, là. Il a encore envie, lui. Tiens. Oh, pfff. Et voilà, la petite explosion au bout. Impeccable. Vraiment, son gameplay, il me fait toujours autant marrer. C'est du grand n'importe quoi. Alors, la portée, elle est incroyable. Tout explose de partout. Ça couvre des zones en veux-tu en voilà. Oh là là. Bah, 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 bah. J'adore. Vraiment, c'est... Alors, il faut aimer. Évidemment, c'est hyper spectaculaire. C'est très visuel. C'est très dans le démonstratif. C'est très sonore et très lumineux. Il faut aimer ce genre de gameplay. Mais on ne peut pas nier que ça marche, quoi. C'est quand même plutôt rigolo. Alors, Ginjo, est-ce qu'il va me saouler ? J'ai oublié d'enlever la liée encore. Simple, basique. Mort. Ça marche aussi. Vraiment, quelle habla sur cette vague de résus ? Franchement, pour l'instant, ça régale. Vraiment, ça régale très très fort. Pour être tout à fait honnête, au moment où je tourne ces images, je ne me suis pas encore vraiment bien penché sur Raskin. Bon, j'aurais la petite surprise de découvrir de quoi il leur tourne un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, Candice, Banger, Bambi, Banger, vraiment, ces deux résus-là, franchement, elles sont incroyables. Puisque sur les résurrections, c'est quelque chose que l'on dit depuis l'arrivée de cette fonction, c'est que c'est un petit revamp, on va dire, de certaines des particularités statistiques et compétences des persos. Le seul truc que ça ne change pas, c'est leur gameplay, forcément. Mais là que maintenant, on commence enfin à arriver dans des générations de persos qui sont encore même tout à fait jouables en 2024 sur BBS, le fait d'avoir des valeurs de compétences qui sont à ce point rehaussées par de simples résurrections, avec des gameplays et bien ils sont capables de ce genre de degrés de performance, c'est franchement très très cool. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vous rappelle notamment que dans un avenir plus ou moins proche, on va avoir notamment la résurrection de Yougram, une ancienne masterclass des Brave Battle. J'ai hâte de voir ce que Kelab va faire parce que s'il continue de nous aligner des résurrections aussi folles que sur cette vague-là, Yougram, attention, il y a peut-être moyen qu'il revienne fort fort fort. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui pour l'épisode consacré à la résurrection de Bambi. Le prochain sera bien sûr dédié à Askin. Il y a de fortes chances qu'il arrive d'ici demain voire mardi parce que j'ai d'autres projets de VOD sur le feu que je dois faire aboutir mais ça arrive très très fort et j'espère vraiment découvrir le même degré de masterclass que j'ai pu voir avec lui comme sur Candice et Bambi. Je vous laisse me faire part en commentaire de vos impressions par rapport à cette résurrection si tout le fois vous aviez ou non le perso, si pour vous c'est une découverte ou une redécouverte. Qu'est-ce que vous pensez globalement de ce que Kelab est en train de nous mijoter là sur cette vague en matière de résurrection ? En tout cas s'il continue comme ça j'ai très très hâte de voir la suite. Comme d'hab si l'épisode du jour vous a plu je vous invite à le commenter le partager et lui mettre votre meilleur pouce bleu sans oublier si ce n'est pas encore fait bien sûr d'activer l'abonnement et la cloche pour ne rien rater de l'actu des VOD dispo sur la chaîne et pour me suivre en dehors de Youtube vous avez juste à dérouler la description tout est dedans. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouvel épisode je vous souhaite une excellente journée une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz